Laurent venait de le dire, c'est-à-dire que les gens en avaient marre du pouvoir. Mobutu qui a déstructuré le pays, désintégré tout dans le pays, les Congolais, les Aïrois à l'époque. Il était mal à ce point ? Oui, la risée de tout le monde, les pays n'allaient pas bien. L'espace politique fermé, donc rien de doute c'était la dictature, vraiment la dictature en puissance. Et les gens ont accompagné cette rébellion dans l'espoir que les choses vont changer quand même demain. Bon, aujourd'hui, cet espoir-là s'est transformé en cauchemar, dans la mesure où c'était beaucoup plus l'évacuation de Mobutu qui est à l'ordre du jour, que les gens raffolaient et qu'on sort. Mais on n'avait pas vraiment eu le temps de décrypter ce mouvement rébelle. Alors, on s'appelle qui ici ? Donc, il faut dire, les Congolais, les Aïrois à l'époque. Et vous étiez-tu à l'époque ? Oui, parce qu'il fallait se débarrasser d'un microbe, comme Olé Nkoy a dit du président Kabila que c'était un microbe à l'époque. Et donc Mobutu, c'était un microbe dont il fallait se débarrasser. Alors ça, c'était un fait. Mais je crois que l'analyse n'était pas très 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 approfondie, parce qu'on n'avait pas su, donc on n'a pas décrypté ce mouvement pour savoir que ce mouvement n'était pas d'essence nationaliste. En réalité, c'était un mouvement d'essence étrangère, parce que cette rébellion, comme Bambane venait de le dire, on a juste pris des Congolais pour paraître dans la superstructure. Mais en réalité, le pilier, la fondation et comme ça, c'était constitué de pays étrangers, notamment. Est-ce que votre adhésion à ces mouvements-là, c'était ancré sur la peur ou sur la confiance ? Non, non, c'est-à-dire que les gens en avaient marre. Il fallait se débarrasser du régime Mobutu. Donc, tout le monde, tout le monde qui pouvait se présenter pour balayer Mobutu, en tout cas, était le bienvenu. Donc, c'est dans ce sens-là que les Aïrois, à l'époque, ont accompagné l'arrivée de la fidèle. Parce que quand on voit, 7 mois pour parcourir tout le pays, et même il n'y a pas eu vraiment des guerres à proprement parler. C'est juste à l'entrée de Kinshasa, à Kengé, qu'il y a eu un peu une résistance et qu'on sort. Mais partout où la fidèle est passée, ce sont les populations qui l'accompagnaient. Parce que les gens voulaient se débarrasser de Mobutu. Laurent, je crois qu'on y arrivera. Donc, aujourd'hui, on est avec le résidu du régime Afdel. Je parlerai du président Kabila, je ne vous dis pas du président Kabila. Aujourd'hui, il s'étouffe dans la phase finissante du régime Mobutu. Très bien, on en parlera avec vous. Alors, Laurent, vous étiez jeune, c'est vrai. Pourquoi vous n'avez pas été enroulé ? Est-ce qu'on ne vous a pas proposé de faire l'armée ? Ou vous vous êtes dit, non, non, je ne préfère pas toucher l'arme, mais je préfère plutôt toucher un livre, peut-être ? Bon, en ce moment-là, je suis au séminaire, je voulais devenir prêtre. Vous êtes à l'abri. Ma vocation, en fait, je suis déjà à l'abri. Je suis né en ville, je suis rentré voir la famille. Et puis après, je me retrouve embarqué dans un bateau de vocation séminaristale. Je suis au petit séminaire et j'observe. Là, je suis déjà éclaté par rapport à la jeunesse que je trouve dans ma contrée. C'est une jeunesse que j'ai taxée à ce moment-là suffisamment en retard par rapport à la vision du monde. Ça ne m'intéressait pas. Je savais qu'il n'y a pas d'avenir dans l'armée. Il faut être en France. Pourquoi il y a l'avenir dans l'armée ? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Un militaire des rangs qui dort dehors, il prend combien ? Il prend 90 000 francs, 67 000 francs congolais. Si vous mettez au taux actuel de dollars, il prend combien ? S'il a 7 enfants, il doit étudier, il prend comment ? Et donc, je ne me suis pas trompé. Mais bon, la voie séminaristale, c'est aussi net, arrêté, avec la dynamique de la vie. Et aujourd'hui, je suis avocat. Alors, où en sommes-nous ? Je suis parti de la soutane à la touche. Où en sommes-nous aujourd'hui, Laurent ? 20 ans après, parlons-nous. 20 ans après, où en sommes-nous ? 20 ans après, c'est le retour du mouboutisme. Le président Kabila est embrigadé par les mouboutistes. Et j'ai toujours servi d'alarme pour dire au président qu'il faut faire suffisamment attention. Les mêmes personnes qui ont dit à Mouboutou, à deux minutes de Kengé, que, monsieur le président, tout va bien, ils sont autour de vous. Ils vous vantent, ils vous disent que tout va bien. De la différence du temps de Mouboutou, 32 ans, des copies de démocratie, une démocratie, une justice à double vitesse, une démocratie de pacotille, une élection parodie, aujourd'hui, nous sommes en train de refaire l'histoire. Et quand vous regardez, j'ai toujours dit au président Kabila, parce que je suis là dans une approche comparative, si vous regardez ce qu'on reprochait hier au pouvoir de Mouboutou, nous sommes en train d'aller tout droit vers la même réponse qu'on peut faire aujourd'hui à Kabila. Regardez notre monnaie par rapport aux dévices étrangères. Elle n'a aucune puissance économique aujourd'hui. Il n'y a pas d'emploi. Le chômage, c'est notre dame quotidienne. Regardez la situation sociale de notre pays. Elle est de façon ultra-souplacante, super-transcendante, chaotique. Regardez la gabégie, la confusion, la justice à double vitesse. Tous les mouboutistes ne sont pas des mouboutistes, parce que je reconnais, moi, au Niba, qu'il y a des individualités qui sont autour de Kabila. Parce que, tu sais, quand tu fais une analyse dans ces pays, on t'est arché d'opposant. Au Niba, je ne m'en tape, parce que j'estime que j'aide mon pays. J'ai donné un temps, hier, j'étais à une télévision, j'étais au Niba, parce qu'on m'a posé la question sur quelque chose qui s'est passé dans une entreprise publique à l'Effrène. Dans un pays normal, un DGA s'insulte à grande donne de tous les agents. Ces gens vont continuer à travailler, à manger jusqu'aujourd'hui. Et quand on m'a dit, mais pourquoi tu fais une opposition ? Il dit, non, non. Mais juste à côté de l'Effrène, il y avait une autre entreprise, de l'INSS, donc la donne a fait de pacificacité en termes de gestion. Et j'ai dit, ok, j'encourage, quand c'est un ministre qui fait de pacificacité en termes de gestion, on voit que la gestion, elle est émancipatrice, c'est une bonne gestion. Pourquoi ? Quand j'ai dit que c'est bien fait, vous estimez que, je ne suis pas de la majorité, quand j'ai dit que c'est mal fait, vous estimez que je suis de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, Dans le mot qui a appartenu dans la période de Mobutu, vous les aurez retrouvés aujourd'hui ? Les acquis, ok, les acquis en termes de l'espérance qu'on avait de la paix Mobutu, ok, on commence à les retrouver aujourd'hui. Mais aussi le système qu'il faut faire, c'est en fait l'espoir qu'a mené musée. Quand musée arrive, musée nous miroite la vie de France. Ok ? Il faut descendre en France pour voir, mon frère qui vit dans la diaspora ne peut pas me contredire, je te jure, quand tu descends à Roissy, tu quittes Ndjili, aussitôt que tu avances, tu arrives même à la gare de midi, tu peux, quelqu'un qui arrive pour la première fois en France, dire que nous vivons en enfer, et il va considérer que tous nos dirigeants qui portent une route à durée d'un an, qui nous disent que c'est la révention de la modernité des sorciers. Ça, c'est de la sorcellerie. Très bien. Et la camédie financière, comme je l'ai dit, le circuit de détournement est organisé. J'ai toujours donné des illustrations pour ne pas parler en vue. Pour vous la question, de la route de pompage de Kitambo qui va jusqu'à pompage, on doit l'affaire à quatre banques, on veut dire l'affaire à deux banques, qui a pris l'argent. Dites-moi, dans un monde normal, où il y a un compte d'expertise, un pont qui est jeté ici, sur le boulevard, quelqu'un me laisse vous faire l'oreille. Ce n'est pas un pont qui prend, je crois, cinq mètres sur 43. Il est, comme le Pomme-Modiba, deux millions cinq cent mille. Au Congo, tout le monde est millionnaire. Mais où est l'autorité ? Très bien. Ce n'est qu'il est sanctionné pas, participe en fait à cette tricherie. Alors, je te dis pour terminer, qu'aujourd'hui, au Nienba, Mboutou est parti, mais Mboutou est rentré dans l'administration, dans le comportement, et s'il n'y a pas une révolution punitive, le Congo va dormir sur son lourier et nous n'aurons jamais avancé aussi bien du point de vue démocratique que du point de vue développemental. M. Mbambalé, c'était des jeunes gens qui ont dit non à la dictature, non à la Gnabéji, parce qu'ils voulaient de l'espoir. Ils ont trouvé quelqu'un qui a pu rassurer à ces jeunes gens que vous aurez de l'espoir en vous alignant à voix. Est-ce que ce n'est pas les moments d'en parler peut-être aussi ? En tout cas, pour ma part, on peut appeler ça un crime contre l'humanité. Vraiment, Mouzé, paix à son âme, il a été conduit par des enfants. Donc, vraiment, c'est un crime parce qu'il a ramené des enfants mineurs. Ces enfants-là, il les a pris dans leur foyer. Peut-être qu'il ramassait des enfants dans chaque village est passé. Ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont pu rentrer chez eux pour voir leur famille. Pour moi, j'appelle ça un crime. C'est comme si quelqu'un qui avait fait un acte géré des viols, pedophiles aujourd'hui, Mouzé a été accompagné par des enfants mineurs. C'était pas vrai parce que c'était une révolution. C'est condamnable. On ne peut pas prendre des enfants des gens comme ton fils. On pose une arme à la main parce qu'il est vraiment ignorant. Ça s'inscrivait dans la logique. C'est logique aujourd'hui. Nous sommes dans la nouvelle génération. On doit la condamner fermement. Parce que si nous ne condamnons pas cela, nous poussons les autres chefs des guerres, peut-être, de ces manifestés, créer un conseil de mouvement. Ce qu'il a fait, c'est un crime. Il a fait les enfants de gens pour les combattre avec eux. C'est un crime. Alors, est-ce que... Si vous permettez... Allez-y. Ces enfants-là, quand ils l'ont accompagné, est-ce que leurs parents, ils ont fait une note pour que leurs enfants aillent accompagner Mouzé à les combattre ? On a pris les enfants de gens sans l'accord de leurs parents. Pour moi, je dirais clairement, Mouzé a commis un crime, d'abord, dans son avancement. En prenant les enfants de gens mineurs pour aller combattre. Mais on vous a quand même libéré de la dictature. Libéré de quoi ? Parce que lui, il rentre au pouvoir, les enfants de gens mineurs aillent combattre, allaient mourir. Ça, c'est un crime. Dans le pays d'où, moi, j'ai l'étudié. Ils ont voulu qu'ils prennent des hommes majeurs pour aller faire la guerre. Ils sont conscients de ce qu'il y a la guerre, Mouzé. Donc, il va voir des enfants de gens mourir bêtement. Donc, Mouzé a commis vraiment des crimes contre l'humanité. Très bien. Laurent, vous n'êtes pas d'accord avec cette prise de position ? Bon, je ne connais pas le pays où il a vécu, mais je sais qu'il a vécu en France. Quand un jihadiste apparaît aux portes de chapelle, il tire sur un Français. Est-ce qu'il pose la question sur l'âge du Français qui est mort ? Est-ce que c'est pour encenser le pouvoir de François Hollande ? Non. Une révolution, par un sens, est un combat de participation collective. Ok ? Et partout au monde, les vraies révolutions ont été menées par des enfants. Et généralement des enfants. En Afrique du Sud, vous-même, vous êtes un grand intellectuel et je vous entends tout le temps à la radio vous le répétez. Et donc, je ne vois pas encore Mouzé commet un crime. Parce que, même si Mouzé n'avait pas fait la rébellion à ce moment-là, n'importe qui qui faisait le même mot au Limba, si j'avais dit on y va, je venais jusqu'à Kintasa. Parce que le décor sociétal, la misère dans laquelle baignait le peuple Zahirois était en fait la veine arme qui permettait à quiconque avait un courage de venir jusqu'à Kintasa. Il faut rappeler aussi que le contexte de l'après-guerre mondiale, guerre froide, ok ? L'ARC a signé le fort que Mouzé ne pouvait pas sans moyen faire une rébellion. Il avait besoin donc de forces de la sous-région. Des accords qu'il a eu. ça, nous ne connaissons pas beaucoup parce que les Congolais sont spécialistes justement dans les choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Mais dès que Mouzé a commis un crime, je ne vois pas en quoi il n'a pas bien. Il faut documenter pour que nous puissions analyser ça. Mais jusqu'à un peu du contraire, il n'a pas pris de force sur ses enfants, il a fait sa rébellion, il est arrivé à Kintasa, mais quel que soit le contexte dans lequel ces enfants sont arrivés, c'est une sorte de bouée d'espérance. Les tétés nous ont aujourd'hui, nous ne s'élérions peut-être pas où nous sommes. Alors, M. Moïse, on va peut-être en libérer Laurent dans peu de temps, mais dites-nous, est-ce que vous pensez que M. Kabila, le feu, avait-il commis un crime en enrôlant les enfants ? Bon, écoutez, je ne sais pas revenir là-dessus parce que je voudrais dire ceci, je voudrais un peu contextualiser la chanson que nous avons entendue juste au début de l'éluvution. Je voudrais dire que ce n'est pas une chanson qui a accompagné le troupe de l'Afdel, c'est une chanson composée par des musiciens juste pour juste quand il y a le Roubaix-Roi et les autres sont partis pour gagner le RCD. mais il est venu après. Donc, quand l'Afdel s'est disloqué et a donné naissance au RCD, c'est ça, c'est dans ce contexte-là que la chanson intervient et M. Laurent Dégiré Kabila lui-même qualifie l'Afdel des conglomérats d'aventuriers. Alors maintenant, toute la question c'est de savoir quand est-ce que M. Kabila s'est rendu compte que le mouvement qu'il a conduit et qu'il a mené au pouvoir était un conglomérat d'aventuriers. C'est ça le problème. C'est là pour dire que cette histoire de l'Afdel et qu'on sort pour un peu paraphraser Bambane qui a dit que ce n'était pas une histoire d'essence congolaise. C'est une histoire qui a été conçue par les autres et qui ont juste amené les congolais pour pouvoir aller parce que les autres avaient les autres avaient leurs ambitions. C'est ça. Là où je voudrais un peu revenir sur ce que Laurent venait de dire que non, j'ai appris les armées africaines et qu'on s'en a. Donc là, je crois qu'il faut faire un distingo. Il faut faire un distingo parce que tous ces pays qui ont accompagné Mousset dans sa lutte des libérations et qu'on sort ce sont des pays qui avaient des raisons pour pouvoir affaiblir la RDC qui venait de perdre sa rente géopolitique parce que vous savez qu'est-ce que Mobutu a joué comme rôle géopolitique dans cette région. D'abord, de l'Afrique centrale Mobutu était même en Afrique australe avec la guerre en Angola avec la guerre avec la lutte contre l'apartheid vous savez Mobutu était au Tchad Mobutu était au Biafra Mobutu était même au Togo où il est allé sauver le pouvoir d'Yadema ça veut dire que Mobutu a joué pendant la période de la guerre froide Mobutu a joué beaucoup dans la sous-traitance de la puissance américaine dans cette partie et qu'avec la fin de la guerre froide il y a eu de nouveaux de vainqueurs il y a des gens qui ont profité de cette guerre froide c'est notamment l'Angola c'est notamment le Rwanda c'est notamment l'Ouganda et consorts qui avaient besoin d'émerger dans cette région et il fallait à tout prix faire niveller la RDC vers les bas donc c'est ça qui est c'est ça alors ça va la raison donc je pense que c'est pourquoi je disais que on n'avait pas très bien fait la lecture de la situation de la situation mais parce qu'on vous laissait débarrasser de Mobutu qui était un micro Mobutu qui a mené la misère dans le pays et qu'on sort on n'a pas bien raisonné voilà pourquoi les gens ont adhéré à ce mouvement alors Laurent on va terminer avec vous pour vous laisser vous avez une réunion importante tout à l'heure Laurent vous pensez que la fidèle était une bonne réponse à la mauvaise question bon c'est une affirmation intellectuellement dangereuse mais je vais peut-être répondre dans ma façon d'abord j'ai fait juste une petite parenthèse pour dire que bon écoutez Mobutu a fait son temps et que en relation internationale entre les états ce ne sont que des rapports d'intérêt si Mobutu a perdu du point de vue de sa grandeur